Salut à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de l'Expresso les amis. Aujourd'hui on va parler du dossier Koundé, du dossier Frenkie et du dossier Messi. C'est parti ! Vous l'avez peut-être vu hier soir, mais apparemment il y a un accord total entre Séville et le Barça pour Koundé. On part sur 50 millions plus 10 millions de variables. Donc ça devrait arriver normalement aujourd'hui ou demain. Si c'est le cas, normalement le joueur devrait rejoindre l'équipe aux USA pour finir l'après-saison avec nous. Alors comment Xavi peut l'utiliser ? Koundé serait le favori pour jouer à droite. Il pourrait très bien lui gérer la transition latérale droit en phase défensive, défenseur central droit en phase offensive. On passe maintenant au dossier Frenkie. Xavi lui aurait demandé de diviser son salaire par deux, apparemment. Et le joueur ne serait pas contre. A ce qui paraît, on n'en sait rien. Moi perso j'y crois pas du tout. Je pense que c'est pas à Xavi vraiment de demander ça. Logiquement c'est plus à Alemany et Laportax qui doivent demander ça à Frenkie. Donc j'imagine qu'officiellement Xavi n'a pas demandé à Frenkie, il faut que tu divises ton salaire par deux. C'est pas lui qui gère ça, c'est un coach les gars, c'est pas un comptable. Donc voilà. Après peut-être qu'officieusement dans une petite discussion il a glissé à Frenkie qu'il devait faire un effort tout ça et baisser beaucoup son salaire pour qu'il puisse rester. Qu'il comptait quand même sur le joueur. Quelque chose comme ça j'imagine. Selon des sources proches du joueur, le petit Frenkie il est un peu agacé par le traitement que le club lui réserve on va dire. On sait pas trop ce qu'il se passe. Peut-être à l'intérieur c'est un peu différent mais officiellement, publiquement Laporta il a dit déjà plusieurs fois que Frenkie c'était un joueur important de l'équipe. Qu'il avait sa place au Barça et qu'il y avait des offres qui étaient arrivées d'autres équipes et qu'il ne les avait pas acceptées. Donc après qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur du club on ne sait pas, qu'est-ce qu'il se dit on ne sait pas mais publiquement en tout cas ça n'a pas l'air non plus, c'est pas martyrisé non plus de ce que je vois. Xavi lui aurait dit au joueur que s'il reste il sera utilisé dans différentes positions, pas uniquement au milieu comme la saison dernière mais probablement aussi en défense centrale comme on a pu le voir ces deux derniers matchs. Est-ce que voilà on pensait que c'était peut-être pour remplacer Piqué parce qu'on n'a pas beaucoup de défenseurs mais apparemment non ça serait vraiment un choix tactique de la part de Xavi. Alors moi je trouve ça intéressant oui pour donner mon avis, si Xavi décide de mettre Frenkie dans la défense quand on a une défense à 4 en phase défensive, donc ça ferait peut-être Koundé latéral droit, en défense centrale Araujo Frenkie et en latéral gauche peut-être Jordi Alba à voir ou alors carrément un Garcia ou un Christensen même si c'est pas optimal non plus je vous l'avoue. Et en phase offensive donc le Frenkie il viendrait apporter le surnombre au milieu que ça soit pour la construction ou même pour les contre-attaques on va dire. En transition comme ça offensive on sait que le Frenkie il est assez intéressant donc ses traversées de terrain tout ça serait couverte en tout cas par Kessier, enfin pour Elette par Kessier et par Bousquet donc pourquoi pas, pourquoi pas ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. On l'a vu dans le classico le Frenkie même s'il jouait en défense centrale il jouait quand même assez haut, il était au niveau de Bousquet sur le terrain, il n'hésitait pas à monter que ça soit pour faire un peu de jeu long, pour participer à la construction, pour protéger la balle et sécuriser un peu la conservation du ballon. Donc pourquoi pas, pourquoi pas dans le futur si Frenkie reste ça peut être aussi un poste intéressant. On va passer maintenant au dossier, petit dossier, petite parenthèse dossier Neto, le petit Neto on en a marre de le voir mais apparemment Naples et Fulham seraient intéressés. On sait pas pourquoi mais bon ils sont intéressés. Le joueur pourrait préférer Naples par rapport au prestige du club et il remplacerait Ospina qui vient de partir il me semble. Donc c'est pas une mauvaise idée en soi sur le papier mais on sait que le joueur lui il demande un gros salaire et que le président de Naples, Delorentis les gars, il est un peu dur en affaires. Donc est-ce qu'il va accepter le gros salaire de Neto ? Est-ce qu'il va vouloir payer Neto, acheter au club ou est-ce qu'on va devoir le libérer ? Est-ce que si on veut libérer Neto il va vouloir ses 1 million de salaire tout ça ? Voilà ça c'est la grande interrogation mais voilà on sait que Naples et Fulham sont intéressés. Le mieux c'est ceux qui partent en Angleterre parce que les Anglais ils ont plus de thunes à mettre mais le joueur vous préférez à mon avis partir à Naples, logiquement. Maintenant on va parler du dossier que tout le monde attend, j'ai envie de dire ou j'en sais rien. Le potentiel retour de Messi pour 2023. Xavi serait en contact permanent, ça on le sait déjà depuis longtemps avec Messi depuis qu'il est revenu au Barça. Xavi lui voudrait le retour du GOAT pour la saison donc 2023 quand il sera en fin de contrat avec le PSG et Laporta lui il validerait le retour du joueur évidemment. Pour le moment c'est qu'une rumeur, il n'y a pas beaucoup d'infos autour de ça, ça reste que c'est Spork qui a sorti ça je crois hier soir. Le petit Romero il n'a pas vraiment d'infos au sein du club apparemment mais c'est quelque chose qui est très probable, c'est quelque chose qui peut se faire. Tout dépendra de Messi, est-ce qu'il va accepter un salaire beaucoup plus bas ? Est-ce qu'il va accepter d'avoir un rôle secondaire dans l'équipe parce que je pense pas qu'il sera titulaire indiscutable, tout ça il y a beaucoup de joueurs, donc voilà ça c'est un autre débat mais voilà. Est-ce qu'il accepterait ça ? Je ne sais pas et ça dépendra de Piqué aussi, peut-être pas officiel mais on sait qu'il y a une petite embrouille entre les deux. Après il reviendrait dans quel rôle ? J'en ferai une vidéo un peu plus longue forcément parce que ça mérite réflexion, ça mérite de s'étendre un peu sur le sujet, là c'est une vidéo assez rapide. Mais en attendant donc on peut se poser des questions sur le fait, par exemple est-ce qu'il empêcherait certains jeunes de s'affirmer, d'évoluer vraiment ? Ça c'est une question qu'on peut se poser, évidemment. Mais ce qu'on peut se dire aussi c'est que ces jeunes là, ils évolueraient avec Messi et que évoluer avec Messi les gars, ça n'a pas de prix. Au niveau du placement sur le terrain, je pense qu'il pourrait occuper une sorte de poste de numéro 10 qui serait un peu peut-être déchargé des tâches défensives. C'est possible dans un 3-4-3, tu ferais un milieu en losange. Autour de Messi, on a un Pedri et on a un Kessier, ou alors un Gavi, mais bon, c'est des profils assez travailleurs. Devant Messi, on aurait un Lewandowski en pointe et sur les côtés un Rafinha et un Tsoufati les gars, donc des flèches sur les côtés, un buteur devant, un Messi à la baguette qui sert des caviars, ça peut être parfait, ça peut être parfait. C'est un peu la cerise sur le gâteau les gars. Moi je suis là pour servir le café les gars, Messi il est là pour servir le caviar tout simplement. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce nouvel épisode de l'Expresso vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.